Vous êtes donc, disais-je, le roi des chroniqueurs, le messie de la galéjade, ce qui ne vous a jamais empêché de rester proche du peuple, puisque tout à l'heure, dans la foulée de l'émission, vous partez manifester. Effectivement, Mathieu, dès la fin de l'émission, je fis le place de la Bastille afin de participer à la manif. Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas Martinez qui m'enthousiasme. Quoique, je l'aime bien, Martinez. C'est une sorte de communiste vintage. Vous voyez, on l'imagine assez bien dans les réunions de cellules des années 60, préparer des dossiers pour Georges Marchais et, vêtue d'une Canadienne, vendre l'humain dimanche, sans le marché d'une banlieue rouge, la gitane papier maïs au lèvre. Martinez, c'est la nostalgie du bilan globalement positif. C'est péponné dans les dons camillots. Oui, je sais, il n'est plus membre du Parti communiste depuis 2002. Il trouvait que la ligne insufflée par Robert U était trop social-démocrate. Mais c'est une autre nostalgie qui m'attire irrésistiblement vers cette manifestation, la nostalgie des fêtes foraines. En effet, Marcel Campion, le roi des forains, a annoncé, je cite, « Je vais me rendre place de la Bastille, en compagnie de 200 forains de toutes sortes, notamment des clowns, des nains et des femmes à barbe. » À cet instant, j'aimerais que vous visualisiez le premier rang de la manif avec Martinez, la moustache rosie par des reliefs de barbe à papa, entourée d'un nain et d'une femme à barbe. Les vieux militants vont avoir un choc. Au début, en voyant la femme à barbe à côté de Martinez, ils vont dire « Oh merde, Marie-Georges Buffet de retour ! » Vous allez s'imaginer leur déception d'autant plus grande qu'ils auront cru que le nain qui défile au premier rang de l'autre côté de Martinez n'est pas passe-partout comme ils l'ont cru l'espace d'un instant, mais un nain inconnu, au lieu d'un inconnu donc. Un mot quand même pour lesquels Marcel Campion participe à la manif, il conteste une loi qui oblige les municipalités à lancer des appels d'offres pour les emplacements de fêtes foraines, et non plus, comme ça se faisait avant, de gré à gré. Alors, je ne préciserai pas ce que l'expression « de gré à gré » signifie en langage Campion, car il a le procès facile à ce sujet, je vous conseille simplement d'aller faire un tour sur internet, de taper Campion, et vous verrez que c'est plus des casseroles que traîne Marcel, c'est carrément l'usine Tefal qui lui colle au cul. Alors, pourtant, malgré Campion, tout le monde aime les fêtes foraines, parce qu'on trimballe toute notre vie la nostalgie des fêtes foraines de nos enfances. On garde lovées dans les replis de nos âmes, les images, les odeurs et les bruits de ces fêtes foraines. Les odeurs, c'est ce mélange de parfums bon marché, des filles trop maquillées qui riaient très fort près des autotamponneuses, de pommes d'amour et d'urines aussi, des types qui pissaient derrière les stands. Les bruits, ce sont ces compiles de dance music des années 80, avec les basses à fond couvertes par les imprécations des patrons à la caisse des manèges qui racolent les derniers clients, tandis qu'un employé saute de marche-pied à l'autre pour ramasser les tickets. Les images, ce sont les stands de loterie, rutilant de lumière qui éclairaient des lots qu'on ne gagnait jamais. Je me souviens en revanche avoir gagné un canard, c'est vrai, un jour où la roue freinée par une tige de métal s'est arrêtée sur le numéro que j'avais choisi. « Encore un gagnant, encore un vénard, il a gagné un canard ! » s'écria le forain. « Et d'un casier de bois grillagé, il a sorti un palmipède qui me tendit après lui avoir attaché les pattes. » La fille avec qui je sortais sauta de joie et me donna un baiser. C'était mon premier baiser. Et on n'oublie jamais un premier baiser donné en enlaçant une amoureuse d'un bras, tandis que de l'autre, on tient par les pattes un canard qui se débat. C'est pourquoi je n'aurais pas l'ironie facile à en faire. Florian Philippot, qui a apporté son soutien à la présence de campions à la manif, je suis sûr qu'il a donné son premier baiser dans une fête foraine en tenant un canard qui se débatait.